Nous nous retrouvons dans ce nouveau volet de messages pour demain. Les messages qui vont suivre nous parlent de la dimension du changement et de la transformation que nous souhaitons tous à l'échelle plus ou moins individuelle, plus ou moins collective, pour aller vers le meilleur, évidemment. Sans plus attendre, je vous laisse prendre connaissance de cette nouvelle capsule sur le plan auditif, mais plus largement sur le plan vibratoire. J'espère qu'elle touchera toute votre âme et que vous pourrez connecter en vous au pouvoir de la transformation. Bienvenue dans ce troisième épisode de messages pour demain. Je suis heureuse de continuer à vous accompagner de cette manière. Je vous présente sans plus attendre ce nouveau volet qui vous inspirera, je l'espère. Comme je puis le dire précédemment, beaucoup parlent de la naissance et de la venue du nouveau monde. Nous nous inscrivons plutôt dans la réalité d'un monde en pleine mutation, dans tous ses fondements. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, disait Antoine Lavoisier, sur la conservation des masses lors du changement d'état de la matière. Lui-même avait emprunté ces termes à un être grec, Anaxagore de Klasomen, bien avant Jésus-Christ. La transformation est une étape clé dans notre devenir. Quand l'être humain prendra davantage conscience de la reliance directe à son être divin, dont le pouvoir créateur est immense, voire infini, il potentialisera sa qualité divine en la mettant au service du grand esprit et du vivant. La transformation peut être assimilée à une manœuvre de décapsulation de vos êtres, me disent-ils. Et là, il me montre un récipient fermé, ressemblant à un bocal contenant des aliments. Pour mieux conserver la qualité nutritive de ces aliments, il a fallu créer un vide d'air. La transformation des aliments par voie chimique s'opère dès que le bocal sera ouvert et réoxygéné. Imaginez un bocal de confiture, actionnez le couvercle, pour cela il vous faut parfois un bon tour de force, et entendez le fameux « hoc » qui résonne en vous à son ouverture. Entre parenthèses, oui oui, vous pouvez pratiquer cette manœuvre en projection de conscience pour actionner des leviers en vous, directement. Une décompression s'opère. La transformation des aliments se manifestera beaucoup plus vite au contact de l'oxygène qui aura été ramené vers l'intérieur du bocal. Pour concevoir ce qui va suivre, sortez de vos préconceptualisations cartésiennes et des enseignements que l'on vous a enseignés jusqu'à maintenant. L'oxygénation est une voie d'alchimisation de la matière. Elle réside en l'apport de substances, de nouvelles énergies, permettant une accélération radicale de la modification de la matière. Cela offre la possibilité d'un renouveau. De ce renouvellement énergétique va pouvoir découler une force qui va s'employer à transformer la matière, à la faire changer de forme, par une voie transcendantale, celle de l'alchimisation. La matière va alors changer de consistance. C'est à cette image qu'on vous propose de recouvrer une nouvelle forme, une nouvelle densité dans la matière de vos êtres incarnés. Cette transformation passe d'abord par vos corps subtils, qui n'ont pas été agrégés et précipités dans la matière physique. Ils demeurent dans l'invisible. Ils sont le point de jonction avec l'essence divine. Cette nouvelle forme engendrée sera de nature plus malléable, plus légère, aérienne. Et là, il me montre un corps humain avec des ailes dans le dos qui se déploient. Il est nécessaire d'employer ce pouvoir dans la matière afin d'alchimiser celle-ci et permettre la désagrégation des énergies vétustes et insolubles qui étaient emprisonnées en certaines parties de vos êtres. Ces vieilles énergies obstruent certains de vos corps, empêchant leur libération ainsi que leur divine révélation. La libération de votre corps céleste, que l'on peut aussi nommer manteau de lumière suprême, sera possible quand vous aurez suffisamment en conscience toute l'essence de ce qu'on vous dévoile présentement. Il nous est demandé de nous engager dans une vraie transformation pour pouvoir connecter davantage à ce corps céleste, afin qu'il rayonne en vos êtres et accroisse son niveau de puissance disponible pour vous nourrir et vous enluminer. Le changement de vos vies est possible et se manifestera dès lors que vous resterez centré sur ce grand principe que nous venons de vous exposer. Observez-vous de l'intérieur, voyez où cela coince encore, décelez les zones où cette transformation n'a pas encore eu lieu. Laissez la possibilité en vous au renouveau de s'inscrire dans chaque modèle, chaque couche de vous-même, dans vos modes de vie. Vous avez tout le substrat disponible en vous, dans vos cellules, dans votre ADN. Il suffit d'aller puiser dans l'éther la source même qui consumera le substrat et libérera l'information subtile. Ouvrez-vous à ces nouvelles énergies qui sont délivrées depuis les particules de lumière qui se déposent dans les trames de vos champs oriques. Laissez-vous saisir par le mouvement vous aspirant vers la dimension céleste de ces particules. Employez-vous à vous nourrir de ces particules. En effet, on connaît les particules adamantines, et il semble que ce que je perçois s'y apparente beaucoup. En tout cas, j'ai la sensation qu'il s'agit de nourriture d'une qualité énergétique pure, avec une dimension originelle et la signature vibratoire de la source. Tous ces grands principes de transformation de la matière sont décrits dans vos équations, mais certains principes actifs fondamentaux et miraculeux ont été oubliés. Votre vision de la composition de la matière est terriblement limitée. Dans l'éther se trouve une substance merveilleuse, délicate, comme un fantastique élixir qui vous donne accès à des portes intérieures. Vous pouvez imaginer cette substance dans vos temps de méditation. Comme les abeilles, vous êtes invité à aller vous nourrir dans le champ du renouveau, contenant un florilège d'essence florale nouvelle. Vous êtes appelé à siroter le nectar de chacune d'elles et à récolter leur information subtile. Le processus de pollinisation de vos êtres peut avoir lieu. Vous pouvez ensuite féconder vos intérieurs par cette information essentielle. Imaginez que vous disposez toujours d'une fiole de cette substance et que vous pouvez l'utiliser en toute situation qui en nécessitera l'usage. Elle vous aidera à transformer les problématiques de vie. Juste une goutte suffit au vu de sa qualité pour changer le cours des choses. La transformation est un jeu de forme. Elle permet d'assouplir ou de raffermir les différents aspects de vos vies en vous offrant la possibilité d'être davantage en maîtrise de celle-ci. C'est un tremplin magnifique qui vous permet parfois de reprendre en main vos forces de création et modifier la consistance de vos vies. C'est de cette manière exactement que vous reprenez votre pouvoir. Alors accepterez-vous cette clé miraculeuse que nous vous présentons aujourd'hui ? Accepterez-vous le renouveau et le retour à votre puissance d'être-té dans son sens magnifié, donc différent, céleste ? Écoutez l'appel à l'intérieur de vous qui vous invite à connecter à la dimension de ce corps céleste dont nous vous avons parlé. La transformation est possible dès maintenant. Merci à vous pour votre écoute. Cet épisode est terminé. Nous retrouverons prochainement pour une autre vidéo, une capsule et possiblement aussi le billet pour le mois de décembre puisqu'il approche à grands pas avec également une vidéo qui s'attellera à faire un point de vision sur les énergies qui arriveront sur l'année 2024. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à partager ces messages, à les relayer et également à les réécouter tant que nécessaire puisque comme vous l'avez compris, ce sont également des petits soins qui vous sont offerts. De bon cœur évidemment. Je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada